de la restauration de la démocratie et de la restauration de l'État. Mes chers compatriotes, considérant l'engagement du CNRDR d'assurer la sécurité de nos concitoyens et de veiller à la sauvegarde de l'unité nationale, considérant le risque croissant du vandalisme, nous demandons à tous nos compagnons d'armes, des forces armées et de sécurité et à la brave population civile de rester mobilisés pour l'atteinte de l'idéal que s'est fixé les membres du CNRDR. En conséquence, nous demandons à nos compagnons d'armes d'arrêter immédiatement les tirs de sommation et de manifestation de joie en ville ou dans leurs positions respectives. Aussi, par ce présent communiqué, nous déclarons la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes avec les pays voisins. Nous demandons à nos concitoyens civils de rester sereins à l'air domicile et aux porteurs d'uniformes qui n'ont pas encore réjoint le CNRDR de le faire sans délai. Nous invitons l'administration à reprendre le travail le mardi 27 mars 2012 à 7h30. Toute absence non justifiée sera considérée comme abandon de service. Le CNRDR reste attaché à son idéal de redressement, de restauration de l'autorité de l'État. Demande aux forces armées et de sécurité engagées sur les têtes d'opérations de poursuivre leur mission de défense de l'intégrité du territoire national. Les secrétaires généraux des ministères sont chargés chacun en ce qui les concerne de gérer les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Vive le Mali, vive l'armée nationale, vive les Siennes.